Bonjour, c'est Amanda de New York Info, je suis au Salon de l'Habitat de New York au Parc Expo et plus précisément sur le stand du NRC du New York Rugby Club avec Michel Sénéchal. Bonjour Michel. Bonjour Amanda. Michel, vous êtes le nouveau acquéreur de Bricocache. En fait, maintenant, Bricocache New York, c'est vous ? Exactement, depuis le 1er juillet, j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre cette entreprise. Et je suis arrivé sur New York parce que je ne suis pas originaire d'ici, depuis le 1er juillet. Je suis là depuis le 1er juillet. Vous venez d'où ? Donc initialement, je suis originaire du Nord, mais là, j'arrive d'Annecy, donc ma carrière professionnelle précédente était sur Annecy. J'ai vécu 30 ans en Haute-Savoie, donc c'est vrai que je suis un tout nouveau Newortais. Un tout nouveau Newortais, mais qui s'acclimate plutôt bien, il n'y a pas de neige, mais en tout cas, pas l'instant. Pour l'instant, apparemment, on m'a dit que je n'en verrais pas, mais ce n'est pas grave. L'accueil, si je tiens à préciser quand même que j'ai été très, très bien accueilli. L'accueil Newortais, et juste pour un arrivant comme moi, tout récent, surtout que je suis arrivé tout seul au début, mon épouse vient juste de me rejoindre, l'accueil a été plutôt assez exceptionnel. de la part des chefs d'entreprise que j'ai rencontrés grâce justement au Newrubiclub, et puis à Drop surtout, et puis de la part d'autres personnes à travers du magasin, artisans, chefs d'entreprise. Et j'ai trouvé ça plutôt assez exceptionnel. Alors, le rugby, c'est votre cam ? Oui. En fait, j'ai eu l'opportunité de reprendre le partenariat, de continuer le partenariat avec Drop, et je n'ai pas hésité, c'était la première chose que j'ai faite en arrivant, j'ai dû faire ça le 4 ou 5 juillet. Donc, vous voyez, c'est ma cam, et depuis, en étant allé dans différentes manifestations, j'avoue que je ne me suis pas trompé. Ah, c'est top ! Pour le monde du rugby, et puis le monde du travail, vous y voyez des parallèles à faire ? Ah, mais carrément. Carrément. L'entraide, l'esprit d'équipe, la solidarité, c'est des axes que l'on retrouve dans les deux domaines. Le côté, on ne fait rien tout seul, on peut avoir des performances individuelles, mais sans l'équipe, on n'est personne, on n'est rien, on a besoin de tout le monde. Et c'est vrai que, oui, c'est très parlant pour moi, ça. En tant que nouveau New Yorker, est-ce que vous avez déjà repéré des petits coins préférés, des petites activités qui vous plaisent, que vous pourriez recommander, en fait ? Alors, c'est encore assez difficile pour moi, mais sur les conseils des gens que j'ai rencontrés, moi, on ne sait pas, je faisais pas mal de VTT, donc j'ai pris mon VTT. Et c'est vrai que j'avoue que se balader de la Serre New Yorker par les chemins blancs, c'est juste exceptionnel, on prend son sac, on va pique-niquer. Les endroits sont juste magnifiques, c'est calme, c'est beau, et c'est un dépaysement total, vraiment. Donc, la neige et la montagne ne vont pas trop vous manquer ? Je n'ose pas encore vous le dire, je vous dirais ça plutôt en début d'année, lorsque ça sera pleine saison de ski. Je sais que pour moi, cette année, ça va être un peu dur d'y aller, mais nous verrons bien. Mais ce qui est agréable aussi, c'est découvrir des nouvelles choses. Et sincèrement, ça, c'est très motivant. Lorsque c'est en plus accompagné d'un accueil et d'un environnement plutôt très favorable, et c'est ce que je vis sur New Yorker, c'est vrai que je n'ai pas le droit de me plaindre. C'était le mot de la fin, un nouveau New Yorker, plutôt heureux, je trouve. Exactement, merci.